J'ai sacrifié ma vie pour donner à mes enfants. J'ai un fils. Vous l'avez déjà vu ? Jamais. J'ai un fils, j'ai un garçon. Vous ne l'avez jamais vu. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai élevé. Je dis toujours à mon fils, tu es mon fils. Mais celui qui t'a élevé est ton véritable père. Moi je ne suis que ton géniteur. Je serai toujours prêt pour toi. Mais ce n'est pas moi qui t'a élevé. Respecte l'homme qui t'a élevé comme ton père. Je fais mes bêtises. Je fais mes clashs. Mais quand il s'agit de mes enfants, je donne ma poitrine pour mes enfants. Donc ceux qui sont les abonnés de ma fille, que ce soit la première et la dernière fois que quelqu'un va me contacter pour dire « Mon général, tu ne parles pas de moi. » C'est pour ça que je ne permets pas à quelqu'un de venir me parler de mon enfant. Quand je baisais sa maman et j'ai joué et puis je l'ai formé dans le vent de sa maman, ton grand-père et ta grand-mère, les vieux maudits sociaux n'étaient pas présents. Vous aimez ma fille parce qu'aujourd'hui, elle est connue. Mais elle est connue parce qu'elle porte le nom Makosso. Sinon, elle allait être une fille comme les autres. C'est parce qu'on dit que c'est la fille de Makosso qu'on va aller voir ce qu'elle fait. C'est l'affinité que j'ai avec mes enfants qui a créé ce qu'on appelle ce « boom ». Quand Paris commence à faire quelque chose, on va là-dessus parce qu'on dit que c'est la fille du général. Quand Métis fait quelque chose, on dit que c'est la fille du général. Je suis le bois sacré de ma famille. Ils portent mon onction. Tout ce qu'ils font, c'est mon esprit qui les accompagne. Quand je m'assois avec Kimi pour faire formation d'une heure avec elle sur comment tu vas passer sur les réseaux, vous n'êtes pas informé. Quand je l'appelle pour la menacer, plus jamais tu te permets d'aller parler sur le live de quelqu'un. Vous ne le savez pas. Quand je lui dis, le jour où j'apprends que tes études reviennent en second plan par rapport à ton ambition sur les réseaux sociaux, je ferme ton compte TikTok, tu disparais parce que c'est tes études qui doivent être la priorité. C'est ça un père. On n'allait pas éduquer moi ma fille. Je vois aujourd'hui des amis, des personnes telles que M. Mérard et autres qui sont en contact avec ma fille et autres. Je suis content parce que je me dis, un enfant n'appartient pas à toi seul, appartient à tout le monde. Donc tout le monde peut donner quelque chose à ton enfant. Je ne suis pas toujours là. Quelqu'un peut donner un conseil. Une maman, une vieille peut appeler Kimi pour dire, Kimi, ça là, on fait comme ça. Et c'est grâce à tous vos conseils qu'elle sera ce qu'elle est. Mais, ne vous avisez jamais, jamais de votre vie à croire que vous êtes les géniteurs ou les génitrices de cet enfant. Elle porte mon esprit. J'aimerais saluer Loulou Bouté pour le travail qu'elle a fait. Mais j'ai dit quelque chose qui donne aujourd'hui argument à ceux qui nous guettaient depuis longtemps. d'avoir maintenant des paroles à dire sur la vie de cet enfant. Ma fille Kimi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Elle s'en fout. Ma fille est mon élève. Je l'ai formée jusqu'à... Quand on... Quand on... La tient qu'elle est en anglais seulement. Mais, ce que j'ai dit, après réflexion, j'estime que ça peut blesser. Ça peut blesser même des filles qui étaient là sur TikTok avant elle et qui vont penser que je parle peut-être d'elle en parabole. Non. Je n'aurais pas dû le dire de cette manière. J'aurais dû dire... Je demande aux jeunes filles de 18 à 21 ans de ne pas croire que la réussite se trouve dans la prostitution. Parce que beaucoup de filles sont obligées de se prostituer à cause de la souffrance. Mais en tant que père, si je peux aider quelques-unes de ces filles, je vais le faire. Par ma fille Kimi. Parce qu'elle, elle a le temps. Moi, je ne veux plus consacrer mon temps à beaucoup d'autres choses. Je suis un pasteur. Et vous m'avez fait beaucoup le reproche de souvent me mêler des choses qui ne me regardent pas. Ce n'est pas parce que je veux me mêler de ces choses-là. C'est parce que je souffre de l'absence de ma femme. Et il y a des personnes qui se font le malin plaisir de dire que tout le temps, quand ils font des bêtises, ils vont se cacher sur leur deuil. Nous, notre deuil n'est pas votre deuil. Nous, notre deuil. Le monde d'un... Oui, moi, on a bloqué le corps de ma femme. Donc, acceptez que quand souvent on déraille, vous puissiez accepter que vous avez été méchants. Quand on nous accusait, vous ne nous avez pas défendus. nous avons été seuls dans la vallée de l'homme de la mort. Moi et mes enfants, seuls. Je dis, seuls. Et nous avons remonté la pente doucement, doucement, sur un petit vélo. Doucement, doucement. On a perdu tous nos fidèles. Tous nos fidèles, on les a perdus à cause de la méchance. C'était des gens. Ils nous ont accusés. Ils nous ont accusés. Ils nous ont accusés.